Shalom, shalom, mon bien-aimé frère, j'espère que tu te portes bien, toute ta famille et toi. Nous nous allons bien par la grâce du Seigneur. En fait, ce matin, j'ai voulu te faire ce message afin de te partager un songe ou deux songes, je dirais plutôt, que j'ai fait pour le Cameroun et qui sont, il me semble, en droite ligne avec ce que le pays est en train de vivre, est sur le point de vivre et va vivre. Je te le partage afin que nous puissions continuer, quand je dis nous puissions, je parle de l'Église du Seigneur, que nous puissions continuer à prier pour notre pays, pour que le dénouement des choses soit heureux. Et ces songes viennent aussi encore confirmer un certain nombre de songes ou de visions, de révélations que le Seigneur a données par rapport au Cameroun. Je commençais par le dernier songe que j'ai fait dans la nuit du vendredi 8 mai au samedi 9 mai. Bon, on était plus le samedi 9 mai, aux alentours de 3h, 3h34, comme ça. Donc, dans ce songe-là, j'étais, on va dire, j'étais un spectateur, et je voyais la scène se dérouler. Et le son se déroulait dans un grand hangar. Et dans ce grand hangar, il y avait deux groupes de personnes. Et d'un côté, il y avait le groupe de Camerounais qui sont actuellement résistants ou opposants au régime en place. Ils étaient là, en groupe, ils étaient réunis, en groupe là-bas, dans un coin. Et ils étaient en ébullition. Et dans ce groupe-là, il était dit que c'est le moment d'aller renverser le gouvernement camerounais. En fait, ce groupe-là était constitué d'une grande partie de la population, sinon même de toute la population camerounaise, avec as en tête de fil, les résistants, les opposants, ceux qui combattent actuellement le régime. du président Paul Biya. Et ils étaient en train d'inciter donc le peuple à se lever et aller renverser le gouvernement. Parce qu'ils disaient, il est temps que ce gouvernement tombe. Il est temps que ce gouvernement tombe. Et de l'autre côté, il y avait le gouvernement du Cameroun. Et dans ce gouvernement, j'ai pu discerner des têtes que l'on connaît très bien. Notamment le ministre d'État en charge de l'enseignement supérieur, Jacques-Famén Dongon. Le ministre de l'administration territoriale actuelle, Joseph Atangandji. Ce sont les deux que j'ai principalement vus. Et le ministre Sadi aussi de la communication. Donc c'était eux qui étaient à la manœuvre. Et voyant que le peuple était sur le point de tomber sur eux, ils ont décidé d'utiliser un stratagème afin d'éviter que cela ne se fasse. En faisant croire que le président Paul Biya était toujours à la manette du pays. Parce que du côté des résistants, il faut dire qu'ils voulaient que le peuple se lève parce que, disait-il, le président Paul Biya n'est plus. Le président Paul Biya n'est plus. Ce n'est plus lui qui est le chef. Ce n'est plus lui qui commande. Alors c'est le moment de les renverser. C'est le moment de renverser son régime. Donc voyant ce danger venir, les membres du gouvernement qui leur faisaient face étaient en train de chercher un subterfuge pour calmer la population et continuer donc à leur faire penser que c'est toujours le président Paul Biya qui dirige le pays et que, contrairement à ce qui était dit, il n'est pas mort, il est bel et bien vivant. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire venir un homme qui ressemblaient très pour très au président Paul Biya. Mais c'est juste que c'est un homme qui paraissait un peu plus jeune, était un peu plus jeune que le président Paul Biya qu'on a vu dans ces derniers jours aussi. Il était un peu plus, il était rajeuni, on va dire ça comme ça. Mais il ressemblait très pour très au président Paul Biya. Et ils ont donc décidé d'organiser un événement public comme un peu le 20 mai. Ils ont décidé d'organiser un événement public pour que cet homme-là se présente et se présente à la population pour fêter le fait que le président pour lui assurer mort ou ne serait plus à la tête de l'État. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que lors de cette cérémonie-là, au lieu que, généralement, ce sont les ministres qui accueillent le président, sachant que, lors du défilé, généralement, ce sont les ministres qui arrivent en premier. Ensuite, le président arrive en dernière position. Cette fois-ci, c'est plutôt le président qui était arrivé en premier et le ministre était arrivé après lui. Et ce qui était bizarre, c'est qu'il semblait que ce président, le président, était docile envers ses ministres. C'était comme si c'était plutôt lui-même en les saluant, qu'il se coubait un peu devant eux. Il était comme téléguidé, qu'on lui disait ce qu'il devait faire. Et il se coubait devant ses ministres. Il ne se passait pas pour s'énerve jusqu'au sol, mais il baissait un peu la tête. Il saluait plutôt ses ministres avec respect, alors que c'est très souvent le sens contraire. Et donc, la population est en train de voir ça. Et pour couronner le tout, pour que la mise en scène soit davantage acceptée par la population, ils ont fait que certains membres qui appartenaient à la population vont venir faire allégeance au nouveau président. Donc, il y avait des membres qui faisaient partie de la résistance, mais qui, apparemment, avaient été payés par le gouvernement pour venir faire allégeance au président Poubiya. Pour qu'ainsi, les gens qui voulaient faire tomber le régime finissent par dire « Ah tiens, si ceux-ci vont même saluer le président, ça veut dire que le président est toujours bien en place. » Et dans cette éparmise, il y avait des joueurs de football. Il y avait des joueurs de football, il y avait des stars de la vie socio-culturelle et sportive du pays. Et donc, après ça, la population en voyant cela était comme partagée. Mais subitement, des hommes et des femmes qui faisaient partie de cette résistance-là se sont mis devant et se sont mis à crier en disant « Ne vous laissez pas séduire. Le président Poubiya n'est plus. Il n'est plus. C'est un subterfuge, c'est un mensonge, c'est une mise en scène. Ce n'est pas le président. Levons-nous, lançons l'assaut. Levons-nous, lançons l'assaut. » Et c'est là où mon songe s'est arrêté. Alors, je me suis levé le matin et je dis « Seigneur, qu'est-ce que cela veut bien vouloir dire ? » Et c'est là où j'ai compris clairement dans mon esprit que tel est l'état actuel de la population du Cameroun. La population camerounaise est de plus en plus, se rapproche de plus en plus de l'état où elle est prête à descendre dans la rue pour renverser le gouvernement camerounais. Ceci étant incité par les différents appels qu'elle reçoit de la diaspora des membres qui sont disséminés un peu partout que ce soit dans la diaspora ou au pays et qui luttent pour que le gouvernement tombe. Donc, le Seigneur me faisait comprendre qu'elle est prête actuellement à descendre dans la rue. Et j'ai juste oublié de préciser une chose dans le songe. C'est que dans ce songe-là, au moment, juste au moment où les personnes qui avaient été infiltrées dans la lutte sont allées vers le président ou bien celui qui faisait office de président de la République qui était le président Paul Biya, qui avait des images du président Paul Biya. Au moment où ils étaient en train d'aller, j'ai vu deux personnes entrer dans le combat. C'était notamment le journaliste Paul Schouta. Et ce qui était assez bizarre, c'est que il avait perdu malheureusement l'usage de sa main droite. mais il rejoignait les rangs de la contestation. C'est comme si on l'avait libéré. Et j'ai aussi vu l'activiste qu'on appelle Sébastien et Bala. Les deux rejoignaient la contestation. Donc, c'est cette précision-là que je voulais apporter par rapport au songe. Et donc, je disais tantôt que je comprenais de ce fait-là que le Seigneur est en train de montrer quel est aujourd'hui l'état global de la population du Cameroun qui est prêt à en découdre avec le gouvernement camerounais. Qui est prêt à en découdre avec le gouvernement camerounais. Et le gouvernement camerounais actuellement va essayer de mettre en place des stratagèmes pour faire croire à la population que le président Paul Biya est toujours en place. Mais, ils savent bien qu'il ne l'est plus. Et, ils vont faire tellement de choses maladroites qu'ils vont confirmer que le président n'est plus en place. Le Seigneur va comme l'un livre pour qu'il fasse des choses maladroites. Et donc, et l'un des points de départ du fait que la population risque de se jeter dans la rue, ce sera lorsque ces deux personnages-là, Paul Chouta et Sébastien Ébala, seront libérés. parce que au moment où ils sont, ils entrent dans la foule, ce moment où c'est après l'heure d'entrer dans la foule qu'il y a cette deuxième phase où ces hommes et ces femmes se lèvent pour dire non à la mascarade, peuple, agissons, renversons ce gouvernement. Donc, c'était ce songe que j'ai fait avec l'interprétation que j'ai pu avoir de la part du Seigneur. Et pendant que je priais, il y avait les noms de certains ministres qui revenaient dans mon esprit pour lesquels le Seigneur demandait expressément qu'ils se répandent véritablement de leur faute. Faute de quoi? leur faim sera terrible. Rejoignez ainsi le songe qu'un frère a fait dernièrement où ils voyaient le trône du Cameroun est en train de brûler et certains ministres qu'on voulait lyncher finalement ont été brûlés avec ce trône-là. Et je donne le nom de ces ministres-là. Il s'agit de Jacques Famedongo. Le ministre était en charge de l'enseignement supérieur qui a eu à dire quelque chose de très blasphémateur en qualifiant le président Paul Biya de créateur et de lui et lui Famedongo et de tous les autres membres du gouvernement de créature du président Paul Biya. En faisant ainsi, il était en train de diviniser et de prendre la place du président du seul créateur qui est notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Et donc, le Seigneur l'appelle clairement à la répentance. Le Seigneur l'appelle à la répentance. Sinon, sa fin sera terrible. La deuxième personnalité ministérielle qui doit vraiment se répentir, c'est Atangandji, le ministre de l'administration territoriale. Le Seigneur l'appelle à la répentance. Qu'il se répente. Et c'était les deux principales personnes, les deux principaux ministres auxquels le Seigneur appelait à la répentance. Mais il y avait aussi d'autres ministres qui doivent se répentir. Mais c'était même de manière générale pour tous les ministres qui ont participé au gouvernement, qui participaient au gouvernement du président Paul Bia. Mais ces deux-là particulièrement étaient appelés à se répentir. Donc ça, c'était le premier songe et ses corollais. L'autre songe que j'avais fait, c'est un songe qui date de quelques mois en arrière, alors que je dormais toujours. Je me suis retrouvé marchant sur une route. Et c'était au Cameroun. Alors que je marchais sur cette route, une forte tempête s'est levée. La poussière, une forte tempête avec une tempête de poussière s'est levée. Et pendant cette tempête-là, il y avait tellement d'objets qui se baladaient dans les airs. C'était comme un désordre qui se passait. Les voitures, les tables étaient emportées ça et là. Donc, c'était une forte tempête avec une tempête de poussière qui s'est levée. Et ensuite, dès que j'ai fini de marcher sur cette route poussiéreuse, je suis directement entré dans un tunnel. Et là, c'était calme. Il n'y avait plus cette tempête-là. et au bout du tunnel, je voyais une lumière, je voyais le jour et il me semblait que là-bas, de ce côté du tunnel, c'était plutôt calme. Et lorsque je sors de ce tunnel-là, je tombe sur le carrefour Longkak à Yeronde, le grand carrefour Longkak que les habitants de Yeronde doivent connaître ou toute personne qui est déjà passé à Yeronde. Et ce carrefour avait une parturette qui était très propre. Il était beau, il était propre. Il avait revêtu d'excellentes couleurs. Et en haut était comme pêché des baffes dans ce carrefour. Et j'entendais chanter ce cantique. Que ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment ta majesté. Voilà. Je ne connais plus, je ne m'appelle plus bien, mais c'était ce cantique-là qui était en train de chanter haut et fort dans tout le carrefour. Et il y avait une telle paisibilité. Il régnait une atmosphère paisible au niveau du rond-point long cac. Et je voyais là une dame policière qui était décemment vêtue avec une jupe et qui est tenté de faire le contrôle des taxis. Les taxis, avec cette particularité, c'était qu'ils étaient tous neuf, ils étaient bien propres. Et le contrôle se faisait dans la joie, dans l'harmonie. on sentait que le taximan et la policière étaient en parfaite harmonie l'un avec l'autre. Et c'est là où mon son s'est arrêté. Et c'est à ce moment j'ai dit « Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de vouloir nous m'expliquer ? » Et ça j'ai compris que le chien me faisait prendre « Voilà les phases par lesquelles ton pays va passer. » La première des phases c'est une phase de trouble, de tempête qui va se soulever et qui va secouer le pays. La deuxième phase c'est une phase de transition. Une phase de transition où là les choses sont un peu plus calmes pour qu'on commence à arranger les choses. Et la troisième phase c'est la phase de ma gloire qui sera manifestée sur le Cameroun au point où même dans les carrefous mon nom sera joué et chanté. Et voilà c'est là où mon son s'est arrêté. Donc mon bien et mes frères j'ai eu à cœur de te partager ces deux songes pour que je en fasse bon usage et que s'il plaît au Seigneur je la soit communiquée aux frères haussures qui prient pour la nation camionnaise je pense qu'il est bon que nous prions pour la nation camionnaise en ce qui concerne l'état actuellement que nous vivons que nous prions pour ces ministres là afin que Dieu ait compassion d'eux et puisse leur permettre de se repentir faute de quoi il y a ce châtiment qui tombera sur eux je te remercie et que le Seigneur te bénisse abondamment